À 8h37, Notre Santé, rendez-vous dans Europe Matin tous les jours avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Nous revenons Jimmy avec vous sur un communiqué de l'Académie de médecine qui recommande d'assouplir les règles quant au lavage des masques en tissu. Plus besoin de les laver à 60 degrés pendant 30 minutes ? Oui, c'est vrai qu'on avait tendance à croire qu'il fallait manipuler un masque un peu comme les chirurgiens au bloc opératoire. Eh bien, l'Académie de médecine se vaut beaucoup plus pragmatique. On arrête toutes ces mesures qui n'étaient pas justifiées et ils font quelques recommandations. La première, c'est que dans l'espace public, évidemment qu'il est préférable de porter un masque en tissu pour des raisons écologiques mais aussi économiques. Et puis en ce qui concerne le lavage des masques, eh bien ils disent qu'on peut les laver à la main, en machine, avec le même détergent que celui du linge et aussi avec les autres vêtements et que le lavage à 60 degrés n'est pas justifié pour le masque puisqu'il ne vous a pas échappé qu'on ne se lave pas les mains à 60 degrés. Ils vont même plus loin dans leurs recommandations. Ils considèrent qu'on doit changer le masque quand celui-ci est humide et de ne pas le porter plus d'une journée. Ce qui veut donc dire qu'on pourrait le porter un peu plus longtemps que les 4-5 heures qu'on recommande à partir du moment où votre masque est sec. Et puis enfin, ils enfoncent le clou avec le fait que tous les masques en tissu sont réutilisables après chaque cycle si vous constatez que la qualité du maillage et des brides ne sont pas altérées. Et donc en pratique, il n'est plus injustifié de jeter un masque en tissu même après les 5, 10, 30 ou 40 lavages qui sont recommandés. Et enfin, ils recommandent que les personnes malades ou à l'isolement doivent porter, eux, un masque chirurgical qui est évidemment un petit peu plus efficace. Ce masque est encore plus important à porter avec le risque de transmission du Covid par aérosol, c'est ça ? Exactement, parce qu'on sait que le Covid se transmet via des gouttelettes. Vous toussez, vous postillonnez, vous émettez des particules avec de la salive qui vont contaminer les personnes et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on a des particules encore plus fines, plus légères. Ça ne veut pas dire que le Covid a des petites ailes et qu'il va vous sauter dessus. Ça veut dire qu'il est tellement léger qu'il va rester en suspension dans l'air et donc que vous pouvez attraper le Covid dans une pièce même si vous n'avez embrassé personne, même si vous n'avez pas eu de contact par le simple fait d'être présent. Et une recommandation simple, c'est que ce risque de contracter le Covid, il augmente avec le fait d'avoir une pièce petite, beaucoup de monde dedans, très peu aéré et avec le volume sonore qui va augmenter dans la pièce. Ce qui veut donc dire que plus il y a de décibels, plus on parle, plus on crie, plus on chante, plus le risque d'attraper la maladie augmente et donc évidemment que dans une bibliothèque, vous avez moins de risques que dans un bar. Et enfin, n'oubliez pas que lorsque vous parlez, vous avez besoin de porter votre masque. Ne le baissez pas, on vous entend et c'est à ce moment-là qu'on peut transmettre le virus. Donc porter un masque, c'est pour l'instant notre seule arme contre ce virus. Et c'est ainsi qu'on apprend que baisser la musique à la maison, c'est un geste barrière aussi. Merci Jimmy Mohamed. Je ne savais pas que le risque de contamination augmentait avec le volume sonore. C'est pas évident, on va parler plus fort, se rapprocher. Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 que vous retrouvez de 15h à 16h tous les jours avec Mélanie Gomez dans son rendez-vous. Merci. 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 Merci.